C'est le seul véritable Stéphanois de l'AS Saint-Etienne, c'est aussi le plus ancien. Pourtant, les ans n'ont pas l'air d'avoir pris sur lui. A 33 ans, Gérard Farizon reste une des valeurs sûres des Verts. Plusieurs raisons à cela, un grand amour du football, un sérieux à toute épreuve, et une vie calme entre sa femme et ses deux filles. Pourtant, Gérard Farizon est venu tard au football professionnel. Ce n'est qu'à 25 ans qu'il a signé son premier contrat. Avant, il avait joué en 3e division et dès l'âge de 17 ans déjà à l'AS Saint-Etienne. Depuis, il a tout connu avec la formidable épopée des Verts. Il en a cueilli les fruits, calmement, comme on le fait quand on a le sentiment du travail bien fait. Et puis, en garçon prudent, ses fruits, il les a bien placés dans un magasin à Saint-Chamond, dont il s'occupe avec sa femme. Il manque une taille bleue. En 14 ans, il faudra que tu commandes un bleu marine et un vert. Et en 16 ans aussi, il manque quelques coloris. Il faut bien penser un jour à se reconvertir. Le football ne durera pas toujours. Alors, disons que j'ai préparé un peu ma reconversion et j'ai acheté ce petit commerce à Saint-Chamond. Et c'est difficile ? C'est plus difficile que le football ? Disons que c'est difficile de concilier les deux. S'il y avait seulement le commerce ou le football, ça irait très bien. Disons que concilier les deux, c'est très difficile. Et la carrière de Gérard Farizon, footballeur, va durer longtemps encore ? Eh bien, disons que c'est tout récent. Normalement, elle devait se terminer en fin de saison. Et puis, nous nous sommes mis d'accord avec le club et je renouvelle mon contrat pour deux saisons de plus. Ce qui fait que je serai sous contrat à l'Association Sportive de Saint-Etienne jusqu'à 80. Il a toutes les qualités pour être footballeur, mais je pense que sa valeur athlétique est assez exceptionnelle. Il est venu assez tard au professionnalisme et il me semble qu'il a encore quelques belles années dans lui. Il ne vous étonne pas parfois à son âge de tenir comme il tient ? Je crois que c'est uniquement grâce à sa valeur athlétique. C'est un athlète complet qui n'a pas eu de gros problèmes physiquement. Et il me semble qu'il est en parfaite condition physique actuellement. Donc, je ne trouve pas ça surprenant. On ne sait pas qu'il y a peut-être une petite injustice envers lui, qu'il ne l'a pas trouvé assez dans l'équipe de France, dans ses élections, c'est le même. Peut-être qu'on l'a considéré comme étant trop vieux. Et il me semble que tous les dimanches, il prouve le contraire. Je crois que l'essentiel, c'est qu'il réussisse une part de carrière avec Saint-Etienne. Ça ne vous énerve pas un peu quand vous voyez des jeunes qui ont la chance de faire ce métier-là, qui ont tout et qui finalement ne parlent de sérieux dans les sports ? Bien sûr, parce que disons que moi j'ai connu le travail. J'ai travaillé pendant trois ans à l'usine. Alors, je pense que les jeunes de 16-17 ans qui arrivent à gagner beaucoup d'argent ne soient pas plus sérieux et ne fassent pas leur métier comme ils devraient le faire. C'est un métier les footballeurs ? Disons que c'est un métier, mais qui ne dure pas. Surtout des joies, pas tellement de déceptions. Disons quelques-unes, mais enfin, la plupart, ça a toujours été des joies. Et la plus grande joie, alors, si vous aviez les classer ? Disons que c'est la qualification pour la finale de la Coupe d'Europe. Et la plus grande déception, ça a été la non-participation à cette finale pour Blessure. Ça sera à refaire, je choisira encore le métier de footballeur. Ça me permet de m'extérioriser et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Oui, le plus longtemps possible pour le plus grand bien de l'AS Saint-Etienne. Et comme le dit si bien Gérard Farizon, le jour où je me sentirai dépassé, je m'arrêterai. Pour l'instant, il n'en est pas question. Et mercredi soir, contre Manchester, Tachan, comme l'appellent ses coéquipiers, sera encore présent et bien présent.